Le 13 février passé, maintenant nous allons être un peu plus précis dans le mot. Le 13 février 2022, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a animé une conférence de presse à l'ambassade du Niger à Alger. Ça, c'est pour le fond. Donc, pour le fond, il a certainement téléphoné, discuté d'une manière informelle avec de très hauts responsables algériens. Très hauts responsables algériens, y compris celui qui est en Mouradien. Voilà. Monsieur Bazoum, président de la République du Niger. Pas délicatesse, pas doigté. Vous êtes président de la République du Niger. Nous acceptons. Nous acceptons. Sans le pouvoir de refuser, bien sûr. C'est-à-dire, en langage international, oui, nous reconnaissons que vous êtes le président du Niger. Parce que la nation nigérienne vous maintient. C'est accepté. Avez-vous mandaté M. Issoufou ? À Alger ? Nous allons, donc, à M. Bazoum, président de la République du Niger. Demandez à vos services, de la présidence du Niger. Peut-être qu'ils ont gardé les lettres que nous avons adressées à votre prédécesseur. M. Issoufou, vous allez le lire. Deuxième information que nous allons vous dire maintenant. Oui, de l'espace le plus proche de votre prédécesseur, de M. Issoufou. Nous avons reçu un signal très lourd. Nous avons reçu un signal. Il ne s'agit ni de messages, ni de déclarations. Il s'agit d'un signal qui était très fort. Ce signal qui était très fort, il portait sur quoi ? Au lieu que M. Issoufou, votre prédécesseur, défendre la zone de libre-échange continentale africaine, à laquelle l'Afrique n'a absolument rien à voir, c'est une décision imposée des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en Amérique du Nord et nous avons demandé à rencontrer ceux qui ont mis en œuvre la ZLECAT en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Vous pouvez vérifier tout ce que nous voulons dire dans nos interventions. Elles sont publiques, les interventions, dans nos écrits. Il y a aussi, monsieur, il y a ce petit livre qui est valable aussi pour les Allériens. C'est un petit livre, minable petit livre, 40 pages, même pas. The one, the last one. Equations, il s'agit d'équations. Equilibrium, il s'agit d'équilibre. The broken jar, un poète, et l'Olasmato, bon ben, c'est un demi-urge, un tomaturge algérien qui a été assassiné chez lui, sur sa terre natale. Donc, c'est un ouvrage, c'est un petit ouvrage que nous avons publié. Il y a dedans, on parle des équations, des équilibres, mais de la manière la plus simple qui soit. Il peut vous aider. C'est de la littérature, non, mais c'est en anglais. Donc, monsieur Bazouma, nous avons saisi sur nous avons saisi l'Union africaine, la commission de l'Union africaine, d'autres chefs africains. Vous êtes plus, vous serez plus avisés, vous serez plus sages de nous aider à défendre 1. L'amendement du statut d'Europe pour inclure le fiducide monétaire comme étant un crime contre l'humanité. Le fiducide monétaire du fonds CFA que nous avons développé, que nous avons démontré avec des chiffres. Ça, c'est la première. 2. Monsieur Bazouma, la zone de libre-échange continentale africaine est une supercherie, est une arnaque. Ceci dit, ceci dit, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Oui, nous sommes pour des échanges inter-africains. C'est une proposition que nous avons faite avant votre CELECAP. En 2014, nous avons proposé un marché des ressources naturelles entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Dans le sud de l'Algérie, nous avons dit un marché international des ressources naturelles. Nous en avons reçu des trois pays. Ça, c'est la deuxième. Troisième. Troisième. Vous serez mieux plus avisé de vous libérer du fiducide monétaire, du crime contre l'humanité, de la chambre à gaz qu'est le fonds CFA. au lieu de subir les pressions du roi de France, qu'il s'agisse de l'actuel ou du futur. C'est la même chose. Et au lieu de trouver, au lieu de patauger pour trouver des équilibres entre votre pays, le Niger, la Russie, la France, etc. Parce que vous êtes dépendants de la Russie. La Chine, la Chine, parce que la Chine vous fait subir ce que subit l'Algérie actuellement. Elle vous fait subir un effet de levier. Vous êtes donc bien dans le leveraging à fond. Nous suivons de très près ce qui se passe au Mali et au Niger. Ça, c'est un autre point. Un autre point, c'est le troisième ou quatrième point. C'est en 2014 que nous avons soulevé le problème de l'accès à la mer, à l'ancien Atlantique et à la Méditerranée pour votre pays et pour le Mali. Mais allez-y voir ce qui se dit dans le droit d'accès à la mer et sur le statut de la nation la plus favorisée et l'accès à la mer. Alors que les Nigériens, les Maliens ont le droit d'accéder à la mer. C'est un don de Dieu. La mer et les océans appartiennent à Dieu. Ils n'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Ils ont le droit. Ils ont le droit de manger du poisson de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et ils ont le droit de bénéficier du transport maritime. L'argent. oui, pour cela, un accord de paix, un traité de paix international dans la région en Afrique du Nord et un passage sécurisé vers l'Atlantique et vers la Méditerranée pour tous les pays au sud de l'Algérie. Protégés par du droit international nécessaire. Venons maintenant à la dernière arnaque au dernier cadeau empoisonné que veut nous vendre votre prédécesseur M. Issoufou. Il s'agit du gazoduc Nigeria-Algérie qui démarre du Nigeria à l'Algérie. Pour l'Algérie, nous avons dit que notre pays de naissance, l'Algérie, et même le Somme de Nationalité algérienne, était capable de rédiger une loi valide un mois. C'est capable. Une loi internationale valide un mois. c'est impossible. C'est impossible. Donc, il doit faire appel aux autres. Et pour faire appel aux autres à gérer vos biens, c'est une autre histoire. Maintenant, pour l'Uniger, nous ignorons ce qu'il est capable. Oui, nous avons parlé de ce problème du moins. De la monnaie liée aux hydrocarbures du Nigeria et de l'Algérie il y a longtemps à l'Université de Montréal. Mais le gazoduc, quel est le problème principe du moins? L'un des problèmes principaux qui sont apparus, qui est apparu plutôt, qui est apparu dans le conflit Russie-Ukraine. C'est l'alimentation de l'Allemagne par du gaz russe. Vous savez, Monsieur Bazoum, Monsieur Isufo maintenant, si quelqu'un touche, on va dire, à un pouce, à un pouce de ce gazoduc, il vaut mieux fermer les yeux pour ne pas voir ce qui va se passer. L'enjeu numéro l'un des enjeux est la protection de ce gazoduc. Pensez-vous que le conflit entre l'Ukraine et la Russie va se généraliser? Je vous laisse en jouer. C'est la première. Ça, c'est la première. Est-ce que maintenant, est-ce que le Nigeria, le Bénin, le Niger et l'Algérie sont capables de sécuriser ce gazoduc? Ça, c'est la première. Quelles sont les partenaires dont l'effet de levier justement, dans le leverage effect? Quels sont les effets de levier qui seront utilisés tant au Niger, au Nigeria, au Bénin et en Algérie? L'endettement international dont nous avons parlé précédemment. C'est le deuxième point. Troisième point, qui va assurer la qualité du gaz? Qui va contrôler la qualité du gaz et du contrôle de la qualité du gaz et des quantités qui transite. Qui transite. Pour les équilibres, le free riding, etc. entre les autres fournisseurs de l'Europe en gaz, ça, 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 c'est une montagne. C'est un désert. C'est un désert de problèmes. C'est un désert de problèmes. Dans quelles monnaies seront réglées les échanges entre les paiements entre le Nigeria, le Bénin, le Niger et l'Algérie puisque apparemment ce gazoduc va passer par le Nigeria. Mais il était prévu qu'il passe par le Mali. Il était prévu que ce gazoduc passe par le Mali. Pourquoi le tracé a été changé? Ça veut dire que ça confirme que le Mali n'est plus sécuritaire. en plus de ne pas être sécuritaire, il sera partitionné. Croyez-vous que vous serez épargné sachant que vous êtes déjà en conflit avec le Mali et l'Algérie dans la partie commune, dans la partie territoriale commune et que vous êtes en conflit avec ce qui va rester de la Libye après sa partition parce que la Libye est en partition là. Vous avez des problèmes aussi terribles avec la bande d'Aouzou. Monsieur Bazoum, c'est le président du Niger. La démographie algérienne étant ce qu'elle est, la démographie algérienne c'est notre pays et dans une situation catastrophique. Nous avons un facteur humain qui est incapable d'assurer la protection de la patrie. Nous, nous travaillons pour l'augmentation rapide de la population algérienne. Votre démographie à vous c'est un problème nigéro-nigérien. Sachant que c'est un cas atypique dans toutes les universités nord-américaines la démographie du Niger. Donc, nos démographies monsieur Bazoum doivent être le souci des dirigeants de ces états, c'est-à-dire la prospérité, la paix, le développement, l'arrêt de de la mondicité qui doit passer par avoir votre monnaie au lieu de donner des conseils à l'Algérie. Nous vous rassurons. l'Algérie sait se tromper toute seule. Comme se trompe actuellement la Côte d'Ivoire dirigée par un ancien du FMI qui veut faire du comptatif qui va commencer par la Côte d'Ivoire comme le Big Push de Stiglis et Geoffrey du Saxe. La paix monsieur Bazoum entre dans toute l'Afrique du Nord, la fraternité et l'anthropologie monsieur Bazoum. Nous avons des frères berbères là-bas. Vous le dites, nous, nous les appelons Amazira. Vous les appelez de Tamachar ou bien des Ténérés. Pour ces aspects, nous vous invitons à lire ce que nous avons publié au Canada et ce que nous avons dit. Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, comme le dit l'Ounas Matouba dans ses mots, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Mais c'est avec un cœur plein d'espoir que je m'adresse à vous. Le cœur est lourd, mais il est plein d'espoir, il est plein d'amour. Cœur. La paix, la paix et la paix. À vous tous, nous vous saluons.